Salut, moi c'est Bertille, je fais de la chanson en français sur de la musique électronique avec des synthétiseurs, des cordes, violon, violoncel. Ce que j'aime c'est parler d'émotions, parler de sentiments et je sors mon premier EP le 16 novembre de cette année. C'est quelque chose qui me parle parce que j'aime bien les émotions fortes, qu'elles soient très positives ou plutôt, je ne vais pas dire négatives parce que chaque émotion forte nous apprend quelque chose de nous et des autres et ça m'évoque les amours déçus, l'attente des nouvelles parfois l'attente qui n'est jamais comblée et je sais que dans mes chansons je parle beaucoup de ça d'amour, l'amour fort, pas forcément simple. Si je devais décrire en une phrase le EP qui arrive et même l'album qui arrive, ce serait que la vie a la couleur qu'on lui donne ce qui fait l'importance des choses, c'est l'attention qu'on y porte et je ne sais pas si on n'est pas né pour rien mais je pense qu'on peut décider de ne pas être né pour rien. Demain j'aimerais arrêter de douter c'est un peu le sujet d'une des chansons de l'EP qui s'appelle La Véranda qui a été écrite en collaboration avec Jérôme Pinel qui est un auteur magnifique et qui parle de ça, qui parle des histoires qu'on peut se raconter des fois quand on n'est pas sûr de soi alors que tout va bien et qu'on se demande pourquoi, on a l'impression que ça ne va pas. Donc demain j'arrête de douter. Ce projet c'est un chemin, ça a été une succession de rencontres qui m'ont amenée ici aujourd'hui et ça a commencé avec mon ami Kébous avec qui j'ai travaillé, qui m'a mise devant un micro et puis mon ami Daguerre avec qui j'ai travaillé qui m'a mise devant un micro aussi et puis mon ami Erwann Wallace qui m'a mise devant un micro aussi et ces trois personnes m'ont poussée à m'émanciper un peu et à oser écrire, à oser composer et à oser présenter mon travail. Donc souvenir, souvenir, c'est ce chemin. D'où je viens et les rencontres qui ont fait qu'aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui je sors un EP, le premier. Six chansons, six chansons qui parlent de femmes, d'émotions, de sentiments. Le EP s'ouvre sur une chanson qui s'appelle « Du vent dans les voiles » dont le texte a été écrit par Marc Estève et c'est un texte qui parle de liberté, d'être ce qu'on veut être et de ne pas se laisser façonner par les autres, de ne pas se laisser enfermer par les autres. C'est un EP qui parle d'amour déçu où je règle un peu peut-être mes comptes avec certaines de mes muses qui m'ont inspirée autant de joie que de larmes donc ils se reconnaîtront. C'est un EP qui parle de doute, qui parle d'amour principalement. Alors l'Avenir, c'est l'EP qui sort le 16 novembre avec un concert de sortie au Sonambule à Gignac. C'est un premier single qui va sortir ces jours-ci qui s'appelle « Nos silences » avec certainement une vidéo, une version acoustique qui va suivre. C'est une date parisienne, au 3 Baudet, le 19 novembre. C'est une date à Toulouse, au Bijoux, le 14 décembre. Et d'autres concerts jusqu'au prochain disque et jusqu'à la prochaine tournée et jusqu'aux prochaines vidéos. Tout autant que je me souviens Tout autant que je me souviens Nos larmes sèchent au gré du vent Tout autant que je me souviens Nos larmes sèchent au gré du vent Tout autant que je me souviens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz